Oh, avec ce joli ciel étoilé, bonjour à tous ! Oui, je vous en ai parlé la dernière fois, ou la fois d'avant, il y a MC Patcher qui fonctionne pour... Regardez-moi ça comme c'est magnifique ! MC Patcher fonctionne pour les versions snapshot, je crois pour la 41, peut-être même pour la 42. Peut-être qu'on va passer en 42 têtes d'ailleurs, à ce moment-là, mais bon, aux effets, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Pour l'épisode d'aujourd'hui, déjà merci à tout le monde pour les retours que vous avez pu me faire au niveau des villageois. Alors sur les toits, c'est pas spawnable, donc c'est pas un problème de lumière sur les toits. Ce qui est spawnable, c'est des zones comme ici, ça c'est pas spawnable, puisque c'est une demi-hauteur au-dessus, donc ça c'est des zones qui sont pas spawnables. Au niveau des bébés zombies, j'y crois à moitié, je vais pas y venir dessus, parce que sinon on va trop s'étendre dans les explications. Je pense, pour faire clair dans le truc, je pense qu'il doit y avoir une case, quelque part, sur la map, sur le village, qui doit être à 7, je l'ai pas trouvé, un jour j'y tomberai bien dessus, et qui fait que ça me fait venir un zombie, et puis un seul zombie, en tuant un villageois, fait passer deux zombies, etc, etc. Donc du coup, il faut le trouver. Je pense que la solution la plus simple, parce qu'au bout d'un moment, sinon je vais pas passer mon temps à refaire des villageois, je vais mettre une dizaine de villageois là-dedans, j'y foutrai 2 ou 3 golems, peut-être 3 ou 4 même, je ferai des clôtures autour pour éviter qu'ils aillent me péter les champs, ou je ferai juste un passage de 1 là-bas, je sais pas, je verrai. Et ça, ça sera fini pour ce village, enfin, ça sera fini, ça sera fini pour cette partie-là du village, mais on va voir que le village, on va la grandir un petit peu. On voit là-bas qu'il y a des petites cases, on va y aller de suite. Dans ces petites cases, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des vaches, il y a plein plein de vaches, il y a des mêmes vaches, il y a plein de mêmes vaches, et il y a des cochons, qui vont être aussi en reproduction. On va s'attarder sur ça aujourd'hui, on va faire une petite usine à côté là, je sais pas où exactement je vais la mettre, pour vous montrer un mécanisme. Je reprends un petit peu le même principe que ce qu'on a fait au spawn, mais un petit peu plus rentable. Le problème, c'est juste parce que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de cuir, enfin beaucoup. J'ai besoin de cuir, parce que là-bas au niveau de mes coffres, c'est un pur bordel. Je m'en sors plus, donc aujourd'hui, un petit peu épisode comme ça. En même temps, je ferai un tour au niveau des réponses que vous m'avez... Je ferai un... je vais y arriver avec ce truc. Je ferai un retour sur des questions que vous m'avez posées, que vous avez demandé de me poser, comme ça on va faire un petit épisode un petit peu blabla. Et de l'autre côté, là ici, j'ai fait une petite usine vite fait. C'est ni plus ni moins le design de Minecraft Zephyr pour ça. Là-bas, le truc, vous la connaissez, tac, 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 tac. On fait du blé, enfin du blé, des carottes, des patates, etc. Et puis ça monte, ça descend. Et donc voilà, ça, ça fonctionne très bien. Pourquoi l'avoir mis ici ? Parce que du coup, comme ça consomme quand même pas mal de bonnes milles, en fait, en me mettant ici, j'active le spawner. Et en activant le spawner, du coup, ça me recharge en os. Donc du coup, c'est bien parce que je sais qu'en étant ici, en utilisant la machine, ça me fera pop quelques eaux. Dans le pire des corps, on attend 5-10 minutes ici, ça va tellement vite. On a des eaux qui reviennent en plus et puis voilà. Donc voilà pour tout ça. En plus avec le magnifique lever de soleil. Je ne sais pas si je voulais me défendre. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Yes. Regardez-moi ça, le lever de soleil, comme c'est beau. Et donc voilà, ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Je ferai un petit tour aussi au niveau de l'usine en bombe pour vous montrer ce qu'on va mettre en place. Mais tout ça, je le ferai hors caméra parce que des usines en bombe, si vraiment vous y tenez, je le ferai peut-être avec plus d'explications. Mais je ne vais pas vous faire étage par étage parce que c'est hyper répétitif. Dans le principe, c'est le même design que celui de Eto. Je vais faire peut-être une petite modification de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus large et qu'elle soit un petit peu moins haute. Donc ça, ça sera le truc d'aujourd'hui. Et si on a un petit peu de temps, on fait un épisode, un petit truc bonus. Avec ça, une petite modification apporte à ça pour vous montrer. Mais je ne garantis rien, on verra en suivant. Là, le plus important, c'est ça. Le début de la tour en mob. Du coup, du coup, on se retrouve... Attendez, on va y aller très rapidement. Non, je vais... Micro ellipse pour vous. On se retrouve à la maison là-haut. Et nous revoilà. Attendez, je vais monter juste là-haut pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, ouais. Ici, on le voit pas mal ici. Alors ici, pourquoi ? Là, ici, je commence à définir la zone. Je pense que l'usine en mob, en fait, elle va être là-dedans. Peut-être là ou peut-être là. Je ne sais pas où exactement. Mais elle va être dans cette zone-là. Ici, en fait, je voudrais faire un gros pic. Un petit peu avec un design d'extrême-hills. Puisqu'on a une partie en extrême-hills ici. Donc, peut-être même derrière, en fait. Ouais, dans cette petite zone. Je vais faire la tour en mob là-dedans. Que je vais habiller après. Un truc extrême-hills, etc. De l'autre côté, là-bas, ici, on le voit. Ça sera l'usine à golem. Parce que, oui, je vois aussi une usine à golem. Qui a plus de 68 blocs du village qui est là-bas. Donc, du coup, celui-ci et celui-ci n'interrompent pas l'interaction. Ça, c'est cool. Il me faudra aussi un truc à reproduction à villageois. Donc, du coup, c'est la petite modification qu'on mettra là-bas. Ce sera soit uniquement en off ou peut-être à la fin de l'épisode. Mais je n'y crois pas trop. Ou même peut-être à l'épisode prochain. Parce qu'au niveau des épisodes, peut-être que je vais essayer de passer avec les épisodes. Je me rends compte que je passe beaucoup de temps au niveau du montage. Et en fait, que je monte un épisode ou que j'en monte deux, ça me prend à peu près le même temps. Enfin, ça me prend à peu près le même temps. Disons qu'une fois que je suis dans la foulée, je préfère en monter deux qu'en monter un seul. Donc, peut-être qu'en fait, les épisodes vont peut-être changer de format, devenir un poil plus court. Mais ça vous permettra d'avoir peut-être un épisode lundi, un le mardi. Et peut-être après, plus tard, un le vendredi, un le samedi ou un le samedi, un le dimanche. Non, si je fais samedi, dimanche, lundi, mardi, ça reste de faire beaucoup. Donc, peut-être mardi, mercredi et samedi, dimanche, ça pourrait être bien. Du coup, c'est peut-être pour vous expliquer le changement de format. Alors, le changement de format, c'est surtout parce que je me rends compte qu'il a fidélité pas au top sur les épisodes dès qu'il commence à être un petit peu long. Donc, du coup, le passé est de format un petit peu plus court. Déjà, c'est plus digeste pour vous parce que des fois, vous envoyez des épisodes qui font 45 minutes. C'est un petit peu long. Sauf sur certains où, effectivement, quand je suis en train d'expliquer quelque chose en restaurant qui demande beaucoup d'attention, c'est con de venir le coup en deux ou je verrai comment le faire. Peut-être que ce moment-là, je sortirai les deux épisodes en même temps. Je verrai. Donc, voilà pour l'explication. C'est bien, là, ici, on voit pas mal. Il se fait quand même un joli panorama quand même d'empêche ici. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, on va faire l'usine à miam miam. Et puis, pour le reste, on y viendra après dans le courant d'épisodes ou pour l'épisode prochain. Donc, je vous dis, dès que tout ça, dès que là-bas, c'est un petit peu avancé. Ouh, yo. Non, je meurs. Pouch. Hé. Et du coup, dès que c'est un petit peu mieux, dès que c'est un petit peu avancé, on se retrouve. Voilà, de suite. Et nous revoilà ici. Alors, alors, c'est un petit peu avancé. Pour vous, il s'est passé trois secondes. Pour moi, quelques heures. Puisque j'ai été obligé de mettre en pause un petit peu ce que j'étais en train de faire. Du coup, c'est un petit peu avancé. Alors, je vais vous montrer. On va passer par là. En fait, ce qui va se passer, c'est ici, il va y avoir la zone vache. En fait, ils vont tomber ici dans un trou. Je pense même peut-être le faire de deux. Ils vont tomber dans un truc de deux par deux. Et les cochons, ici, vont tomber dans un truc de un par un. Et de temps en temps, avec une cloque qui sera très certainement en dessous, à droite ou à gauche. Je vais vous rouger la main. Pour, de temps en temps, envoyer des impulsions, on va dire, à toutes les cinq minutes, pour tuer les mobs. Voilà, voilà. Donc, du coup, je monte ça. Je finis de monter ça et je pense qu'on fera le point quand il y aura toute la machine qui sera ici. J'essaierai de faire venir deux meumus ici et puis deux cochons de l'autre côté pour vous montrer quand tout tombe en dessous. Et on pourra voir la cloque qui fonctionne en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà vite fait dans le nether. Puisqu'en fait, on a besoin ici de se faire une potion de résistance au feu rapidement. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai plus de saut de lave. Et ça, c'est juste indispensable. Et en même temps, je vais vous faire découvrir la We Loot. C'est une épée Smite 5 et Looting 3 qui est très bien pour les Wither. Donc, du coup, je l'utiliserai pour Wither Boss et pour farmer tête de Wither. Éventuellement, si j'aime un jour que je tombe sur Unbreak 3, ça fera l'affaire avec celle-là. Looting 3 et Smite 5, c'est le mieux pour les Wither. Parce que, du coup, on est one-shot. Voilà, il fallait résister une minute, ça ira très bien. On va se prendre d'avoir aussi une potion de speed par là. J'ai tendu un peu plus vite. Allez, hop, potion de speed. Et en plus, pour vous, ça sera deux fois plus pic, puisqu'en fait, je vais accélérer toute cette séquence. A suite, a suite, a suite, a suite. Vous avez vu, c'était super rapide, hein ? On se retrouve là-bas, j'arrête de faire le con. Donc, on se retrouve là-bas et on va construire le mécanisme ensemble, finalement. Allez, à de suite. Un petit réveil ici. Bon, normalement, je pense que j'ai tout pris. On a avancé ici un petit peu. Là, j'ai mes vaches, les meumeux et les cochons. Donc, ça, ça fonctionne bien. Fin d'épisode, attention, restez jusqu'à la fin. Génocide de tout cela. Ça fera une bonne réserve de steak. C'est cool. Une bonne réserve de cuir, ça me permettra d'avancer. Et ici, temporairement, en dessous, je vous bloquerai avec de la dirt ou autre chose. Le matériau, on s'en fout. Pour refaire accroître ces populations après le génocide. Parce que les faire entrer un par un dedans, c'est juste un gros calvaire, en fait. Donc, du coup, on va plutôt profiter de ces deux-là. Dans chacun. Mais bon. Ouais, il y en a certains qui sont sortis. Il y a eu déjà une empreinte génocide. Du coup, du coup, là, piston, comparateur, film, répéteur, développeur. Je ferai la table de craft en dessous. Tac, tac, tac. Je crois que j'ai tout. Alors, on descend en dessous. Je vais construire un mécanisme, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment de la redstone de base. On va grandir un peu ici, histoire d'y voir un peu mieux. Ok. Ouais, je suis full inventaire. C'est pas grave. On va se faire une table de craft de suite. Hop, on va se faire... Deux coffres, pour le moment. Alors, dans les deux coffres, il y en a un qui sera temporairement... On va le mettre devant, là. Puisque ça, c'est pour les cochons. Donc, tac. Et ça, c'est pour les vaches. Tac. On fera... Je pense que dans le prochain épisode, comme je disais au début, on va essayer de faire en sorte que les épisodes ne durent pas trop longtemps. Donc, dans le prochain épisode, on fera la feine de la machine. Hop, hop. Hop. Ici aussi. Tac. Alors, ça, c'est pour les pituitos. Brutus pour les... Ça, je peux casser. C'est pour les meumeux et les champi-memeux. Et ça, c'est pour les cochons. Ok. La table de craft, on peut la laisser dans le coin. Elle va très certainement me servir. Hop. Bref. Ça me permet d'avoir une source de lumière gratuite. Alors, on va déjà crafter les droppers, les dispensers. Alors, pour les dispensers, il me faut peut-être un petit peu de bois, ça ira. On va avoir besoin d'arc. Il me faudrait un petit peu plus. Voilà. 12. Hop. Hop. Trois mots refusifient, en fin de compte. Allez. Un, deux, trois. Alors, ici, le dispenser, il le faut là. Et ici, pareil de l'autre côté. Tac. Alors, pourquoi ça ? C'est dû, en fait, à lightbox. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de stone brick. Mais c'est pas grave, il y en a plein là-haut. On va prendre des slabs, ça nous sera utile. Il me reste de la stone brick ? Oui, on a plein de stone brick ici. Tac, tac, hop. Alors, hop. Et ici, on n'en a pas besoin. Hop, ici. Tac, tac, tac. Voilà, on commence à faire une cage un petit peu plus propre. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Alors, on va mettre du verre. Puisque du verre, normalement, j'ai dû en prendre. Ça, on n'en a plus besoin. Enfin, on en aura besoin tout à l'heure. Bravo. Je vais avoir un problème de hauteur. Je vais avoir un problème de hauteur. Parce qu'en fait, s'il y en a qui tombent d'ici, je ne veux pas qu'elle subisse de dégâts. Parce que sinon, elle pourrait brûler directement par la lame de lave. Donc, il faut que tout le monde prenne les mêmes dégâts. Donc, du coup, ça, il faut que ce soit un plus bas. Je m'explique. Ici, il y aura une lame d'eau. Ah non, il faut que ça tombe de plus. Ah ! Ce n'est pas grave. Allez, petite ellipse. Je casse le tout. On se retrouve. Et nous revoilà ici avec la machine normalement terminée. Alors, on a vu tout à l'heure au niveau des hitbox que eux faisaient moins de 1. Donc, on va voir quand il va y avoir un coup de lame de lave. Non, là, c'est l'autre coup. On verra quand ils auront un élément de lave. On va voir que lave va se mettre et va s'enlever. On verra là-bas au niveau du différentiel par rapport aux durées, ce qu'il faut mettre en place. Allez, tu vas faire un petit coup de cloque, histoire de voir que les deux meurent pas par rapport aux hitbox. Allez, me troll pas. Ménu ! Voilà. J'avais pas vu. Ah là là, pas de cul de sainte, pas de cul. Ouais, mais du coup, vous rigolez pas, vous allez suivre le même sort d'ici peu de temps. Dès que vous allez être grand. Du coup, dès qu'ils grandissent, lui, il va faire une box de 1, donc plus de 1, donc il va pouvoir baigner dans la lave. Et lui, il a une box supérieure à 0,5, donc il pourra baigner dans la lave aussi. Ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est la cloque de Hito. Alors, comment elle fonctionne ? Dès qu'il n'y a plus d'items qui sont ici, vous allez le voir. Pardon, dès que... Non, c'est l'autre côté. De ce côté-là, dès qu'il n'y a plus d'items... Hop, le piston est rétracté. Comme il se rétracte, il déplace la source, et là, il aura envie de pousser, sauf qu'il ne peut pas pousser, puisque c'est celui-ci qui prend la priorité. Comment l'expliquer de façon très simple ? En fait, c'est une cloque de hopper à hopper. Ce bloc de redstone vient locker une fois celui-ci, et une fois celui-ci, et ça, c'est en fait des sticky pistons, et pas des pistons normaux. C'est vraiment des sticky pistons, parce qu'en fait, tout se passe dans la rétractation du bloc, et après, celui-ci voudrait pousser, mais il ne peut pas pousser, puisque celui-ci est déjà poussé. Et quand il y a deux pistons qui sont poussés l'un dans l'autre, celui qui prend la priorité, c'est celui qui a poussé d'abord. Donc du coup, ça fonctionne avec ça. On le voit ici, en fait, avec ce piston-là, qui est en fait pour le même effet. On va le voir ici, dès qu'il n'y aura plus d'item. Le piston va se rétracter, et il repousse de suite. Il repousse de suite, puisqu'il y a quelque chose dessus. En fait, en se repoussant ici, il va arriver sur la deuxième partie du mécanisme. Quand il envoie un courant ici, donc du coup, quand il rétracte le piston, c'est un pulse émiteur, ça a un tic. Donc, il l'envoie ici à ce répéteur, d'abord dans un premier temps, pour cracher la lave. Et de l'autre côté, 15 tics plus tard, donc 4 répéteurs full délai. 16 tics plus tard, moins 1, donc 15 tics plus tard, il renvoie une impulsion pour absorber la lave. Alors ici, la lave ne peut pas descendre, puisqu'il y a un bloc qui est en dessous. Oui, coucou, couchant. Puisqu'il y a un bloc qui est en dessous, et ici, j'ai mis des signes pour des pancartes, pour que ça ait exactement le même effet, parce que sinon la lave tombe et ça tue le bébé. Donc voilà, je vais rester ici en AFK 5 petites minutes, le temps qu'il y en a un qui grandit, c'est le temps que vous puissiez voir un petit mort. Allez hop, petit accéléré. Et voilà, tout qu'il y a. Oui, oui, ça fait de bien à manger. Eh bien, c'est cool pour tout ça, tout ça fonctionnel, donc nickel. On va se récupérer la lave ici, parce qu'elle sert strictement à rien. Hop, à savoir qu'ici, j'ai un bouton, un levier on off, qu'on mettra en place en fait quand on va nourrir. Donc je le ferai remonter au-dessus, parce qu'en fait, le souci qu'il y a, c'est que si jamais la lame de lave est active, pourquoi ? On va le mettre ici. Ici, on sait que... Non. Voilà. Là, on voit, c'est l'ok. Donc on l'alimentera certainement par derrière. Parce qu'en fait, si jamais il y a des bébés qui tombent pendant que la lame de lave est là, on a un risque de les tuer directement avec la lave, ce qui n'est pas cool. Donc ça, on le mettra en place. Je ferai un petit levier ici, du genre on met le levier, on nourrit tout le monde. Et puis voilà. Ça, c'est des blocs que j'étais obligé de mettre en place, parce qu'en fait, si on regarde bien ici... Allez, poussez-vous les gars. Poussez-vous, j'ai dit. Si on regarde juste ici, on est... T'as fini de passer devant la caméra comme ça quand je parle ? En fait, quand on regarde ici, il est à l'air. En fait, un mob, je ne sais pas pour quelle raison, quand il y a de l'air qui est juste au-dessus de lui, qui vient d'avoir une chute, il a tendance à sauter. Donc du coup, il saute directement dans la lave, ce qui n'est pas fun, puisqu'il meurt directement. Pour finir l'épisode, chose promise, chose due, on va faire un génocide. Ah, ça va aller mieux après. Ah oui. Ah oui. Oh, j'ai pas mon épée looting ici ? Ah, j'ai reposé là-bas. Mais c'est pas grave, je vais chercher l'épée looting, et puis on se retrouve pour le génocide, et pour clôturer l'épisode. Ah, de suite. Allez, prêts pour l'extermination. Oui. Ah, ça fait tellement de bien, vous qui faites tant de bruit que ça. Faites beaucoup, beaucoup de bruit. Allez, mourrez. 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 Oui. Oh là là. Ah, looting, c'est bien. Je vais avoir beaucoup de cuir. Oh, oui. Mais vous, vous êtes pas morte ? Oui. Plus d'un stack de cuir. Ah, ça fait du bien. Hé, salut, coquine. Oui, je saute de joie. Mangez. Oui, pour le moment, je suis au poulet, mais je vais peut-être passer au cochon. Ah, ça fait du bien, non ? Ah oui, beaucoup de steaks, beaucoup de potelettes de porc. C'est génial. Et du coup, hors caméra, je bloquerai le tout et normalement au prochain épisode, vous pourrez voir que tout ça est bien rempli. Ici, pareil. Et pareil de l'autre côté. Du coup, on va clôturer l'épisode ici. Pour les questions-réponses, vous pouvez encore dans cet épisode poser quelques questions. Sachant qu'il y en a déjà pas mal pour le prochain épisode. J'y répondrai donc du coup au prochain épisode. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, ici, parce qu'il y en a effectivement qui sont un peu au courant. D'ailleurs, je pense que tôt ou tard, je le mettrai dans l'outro. Si vous voulez avoir plus d'informations me concernant directement, j'ai un compte Twitter. Il y a le lien qui est dans la description de chaque vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner pour ceux qui ont un compte Twitter. Ça permet d'être beaucoup plus interactif quand il y a des questions qui me sont posées, etc. C'est toujours beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Sinon, quoi dire d'autre ? Je ne sais pas. Si, que les vaches, ça va faire du bien. Du coup, moi, je vous dis, portez-vous bien. Nous, on va mettre des vaches ici. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, c'est dommage qu'on est qui flotte. Il n'y a pas de ciel étoilé. C'est tellement joli de finir avec le ciel étoilé. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada